Personne ne fait de projet, on ne fait pas de projet, ça n'existe pas. On fait des actions, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est agir. On fait des actions qui font qu'à un moment, on a atteint le résultat qu'on souhaitait et donc le projet est terminé. Salut, ici François et bienvenue sur Aux Frontières du Possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous vous aussi à dépasser les frontières du possible. Ça fait longtemps que je me pose la question de comment mieux gérer mes différents projets professionnels et personnels. Ça fait longtemps que je me pose la question de comment être plus productif. Alors ça tombe bien, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Romain Bissret dans ce nouvel épisode de Aux Frontières du Possible. Pour nous parler, vous l'aurez deviné, de productivité personnelle. Alors Romain Bissret est expert en productivité personnelle spécialisée dans la méthode GTD, Getting Things Done. Une méthode de productivité personnelle à succès développée par l'américain David Allen. Romain Bissret est le fondateur de la société de coaching et formation professionnelle in Excel 6 et intervient comme consultant, coach, formateur et conférencier en France et dans toute la francophonie. Il est aussi derrière le podcast GTD France. Il propose des actions concrètes pour reprendre le contrôle et la perspective sur l'ensemble de nos engagements professionnels et personnels, permettant ainsi d'atteindre une productivité sans stress. Dans cet épisode, il nous décrit son parcours. Nous parlons en détail de la méthode GTD et nous donne quelques astuces pour être un peu plus productif au travail ou dans notre vie personnelle. Le tout, sans stress. Alors sans plus attendre, Romain Bissret, l'expert en productivité personnelle. Pour vous, mémoriser de nouvelles choses et signes de torture et d'angoisse, dès que vous souhaitez retenir une nouvelle information malgré vos efforts répétés, il suffit de quelques minutes, voire pire quelques secondes et hop, vous avez tout oublié. A cause de ça, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous pensez être incapable d'équerrer une nouvelle compétence, d'apprendre une langue étrangère, de vous réorienter professionnellement, suivre une formation ou tout simplement d'obtenir vos diplômes. En bref, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ne vous inquiétez pas, à tout problème, c'est la solution. Et vous savez quoi ? J'ai la solution. Vous n'avez pas une mauvaise mémoire. Vous n'utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma nouvelle formation depuis 40 minutes où je vous dévoile la recette d'une super mémoire, ingrédient par ingrédient. En la suivant, vous serez capable de booster considérablement votre pouvoir de mémorisation. Vous savez quand il aurait fallu commencer à booster sa mémoire ? Non ? 10 ans en arrière. Vous savez quand c'est le deuxième meilleur maman pour booster sa mémoire ? Non ? Et bien c'est maintenant. Alors inscrivez-vous gratuitement à ma formation Une Super Mémoire, soit en allant sur le site www.superapprenant.com, soit en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ne vous gâchez plus la vie à cause d'une mauvaise mémoire, il est temps de prendre enfin le dessus, dès maintenant. Bonjour à tous et merci Romain d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel épisode de hauts frontières du possible. Alors avec toi Romain, aujourd'hui, on va parler de comment être mieux organisé et plus productif, notamment grâce à la méthode GTD. Mais avant de partir plus en profondeur sur ce sujet, est-ce que Romain, tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors en quelques mots, ça va être difficile, j'aime bien parler de moi, non c'est pas que ça, juste que j'ai eu un parcours qui n'est pas très droit, c'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais fait une école et puis un boulot et puis que ça jusqu'à arriver là où je suis, puisque j'ai eu des activités professionnelles variées, dans des secteurs variés, j'ai été pianiste intense, j'ai été comédien, j'ai eu une boîte, une TPE de 7 personnes, j'ai géré une boîte de 7 personnes, j'ai fait la direction de prod, cinéma, voilà, j'ai fait différents trucs avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui et donc aujourd'hui effectivement je suis coach et formateur à la méthode GTD, donc Getting Things Done de David Allen, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de me choisir pour la France en fait, au départ en 2014. D'accord, et vous êtes plusieurs coachs à certifier méthode GTD en France ? Alors, dans le monde on est plusieurs, en France on commence à être quelques-uns, en fait ce qui se passe c'est juste un technique mais c'est des licences exclusives par pays, donc il n'y a qu'une seule boîte qui peut faire de la GTD par pays et pour la France donc c'est nous, donc au départ il n'y avait que moi et maintenant on est aux dernières nouvelles, on doit être cinq formateurs en fait, il y a un seul coach, on va être deux coachs bientôt, donc il y a un seul coach c'est moi, deux coachs bientôt et puis on est cinq formateurs. C'est réparti sur toute la France ou ? Pas mal en région parisienne, on en a un dans le sud qui va couvrir toute la zone sud quoi et puis un là maintenant qui commence à faire un peu l'est aux frontières suisses, ce genre d'endroit-là quoi. D'accord, et peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas la méthode GTD, est-ce que Romain tu pourrais présenter cette méthode brièvement en quelques mots ? Oui, alors c'est une méthode en fait, pour résumer on va dire que c'est une méthode qu'on appelle nous de productivité personnelle, c'est-à-dire que c'est pas que de la gestion du temps, c'est pas que de l'organisation, c'est pas que de la priorisation ou de la gestion du stress, c'est une méthode qui adresse ces quatre composantes-là à la fois. Quelque part c'est une approche finalement, c'est une méthode qui permet d'avoir une approche globale sur les choses à faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément considérer qu'il y a des choses qui sont du boulot et l'autre du perso et l'autre etc, parce que la vérité c'est que le cerveau ne fait pas la différence, il va utiliser autant d'énergie, quel que soit le domaine dans lequel on va lui demander de travailler et à partir du moment où il lui demande une tâche, il fait la tâche. Et donc GTD ça pourrait être une approche sur les choses qu'on a à faire dans la vie, si je vais vraiment au niveau très très large quoi. Et qui va enlever énormément de stress, parce qu'on dit que c'est la productivité sans stress, c'est le sous-titre anglais de la méthode. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots aussi comment tu es arrivé toi personnellement à utiliser cette méthode, comment tu as découvert cette méthode et pourquoi tu t'as décidé d'en faire ton métier ? Et oui, alors comment j'ai découvert ça ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas mal d'activités multiples et il se trouve qu'à une période j'en faisais certaines en parallèle, c'est-à-dire en l'occurrence à l'époque c'était en 2006 et à cette époque-là j'étais comédien, donc je travaillais principalement au théâtre. Et puis j'avais une activité de direction de prod, direction de production, où je faisais de la régie ou des choses comme ça dans les films quoi. Et ce qui s'est passé en 2006 c'est que j'ai dit oui à deux beaux projets, une très belle pièce de théâtre et puis un très beau film à produire qui était vraiment exactement aux mêmes dates, qui se recouvrait vraiment. Mais les deux étaient tellement super que je n'ai pas voulu choisir, donc j'ai dit oui aux deux et puis en entrant chez moi de voir dans un titre, j'ai dit ok, comment je vais faire maintenant là ? On va m'attendre sur les deux et j'ai vraiment envie de faire les deux quoi, je ne voulais vraiment pas lâcher. Comme j'étais donc aux Etats-Unis à ce moment-là, on m'a présenté un ami, on m'a filé le livre de David Allen en me disant écoute ce truc a l'air de marcher, tout le monde en parle, il paraît que c'est super, tout ça et tout. Alors c'est vrai que moi j'ai lu le bouquin avec, j'ai eu une approche ce que j'appelle française de la chose, c'est-à-dire un esprit critique très développé, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose comme pourquoi il aurait compris un truc que je n'ai pas déjà compris tout seul finalement. Et j'ai lu le bouquin, mais comme j'ai aussi pas mal d'intégrité, je me suis dit d'accord, je vais appliquer ce qui a marqué dans le livre et puis on verra bien ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis comme ça après on me laisse ça tranquille et voilà, il faudra quand même que je trouve moyen de me débrouiller. Et en fait tout ce que j'ai réussi à appliquer du livre m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup servi mais quasiment tout de suite. Alors il y a énormément de choses dans la méthode GTD, comme je disais c'est une méthode globale, donc oui on va parler de la gestion des emails, de ce qu'il y a sur le calendrier, des appels à passer, des personnes à voir, enfin vraiment des trucs de très bas niveau. Dans GTD on peut aussi gérer ce qu'on veut faire à 3 ans, 10 ans, qu'on veut être sur terre, ce genre de trucs c'est vraiment une méthode qui permet de mettre tout ça en cohérence. Et donc forcément il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réussi comme ça à mettre en place d'emblée tout de suite en lisant le livre. Donc après je suis allé me former en fait. Mais c'est une méthode si tu veux qui m'a permis pendant les 4 années qu'on suivit d'avoir deux activités professionnelles et puis une vie sociale. Donc c'était quand même super intéressant. Donc il y avait vraiment des... Elle était vraiment efficace, tu t'en es rendu compte tout de suite. Alors les premiers trucs tout de suite, les premiers éléments tout de suite. Donc le premier élément c'est quoi ? Tu vois par exemple la règle des 2 minutes, c'est le truc qui dit que quand un truc t'arrive dessus, si tu peux le faire en moins de 2 minutes, il faut le faire tout de suite parce que ça te prendrait plus de temps de le noter pour plus tard et de le faire plus tard que de le faire maintenant. Donc autant le faire tout de suite. Et voilà, donc des petites choses comme ça, l'idée de faire les choses qu'une seule fois, ça, ça m'a bien plu. David Allen dit souvent, ma méthode c'est une méthode de vrai feignant. C'est-à-dire le vrai feignant c'est quoi ? Le vrai feignant c'est celui qui veut faire une seule fois les choses bien et comme ça il n'y a pas à y revenir. Sauf si ça l'amuse. Si un truc nous amuse, on peut faire plein de fois. Et du coup tu vas appliquer ça à plein de domaines. Par exemple au niveau professionnel, c'est one touch pour les emails. Tu vois, on va lire un email une seule fois. Parce que la plupart du temps, l'email en milieu professionnel n'est pas spécialement rigolo. Enfin, il n'y a pas de raison de vouloir y revenir. C'est vraiment fun. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire, écoute le truc je l'ai, je lis une fois mais je ne le lis qu'une fois. Et donc dès que je lis, je prends la décision, je reconnais qu'est-ce que ça me demande de faire, est-ce qu'il y a une action pour moi là-dedans. S'il y a une action, qu'est-ce que c'est que cette action ? Je la note tout de suite dans mes choses à faire. Et puis après l'email, je n'en veux plus, je ne veux pas avoir à le relire. Je crois que la moyenne, c'est que les gens lisent, j'ai vu ça récemment, je crois que c'est 7 à 8 fois le même email avant d'en faire quelque chose en milieu pro. Voilà, c'est une perte de temps et d'énergie. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, comment moi j'en suis arrivé à faire du coaching et de la formation sur GTD ? C'est parce qu'en fait, comme mes copains restaient en entreprise, vous voyez que je commençais à faire plein de trucs, que je n'ai pas non plus spécialement réputé pour être hyper organisé comme garçon. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils étaient de quoi ? Comment ? Et je leur ai dit, écoutez, il n'y a rien de magique, il y a juste une méthode, je me suis formé, j'applique le machin, c'est super. Et je me suis retrouvé devant des groupes, dans des boîtes, les équipes de mes copains à leur montrer comment ça marchait. Et en fait, j'ai pris goût à ça. C'est-à-dire que c'est marrant parce que j'avais vraiment, moi, une appréhension du groupe au départ. Le groupe, c'est un truc que je n'aimais pas bien. Je me disais, il y a un groupe, 10 personnes, il y en a toujours un qui fait des blagues. J'avais des gros appréhensions, toujours un qui essaye de montrer que t'as tort, etc. Donc voilà, je n'étais pas trop pour. Et puis finalement, j'ai adoré le contact que j'avais là. J'ai retrouvé quelque part un lointain écho avec ce que je pouvais ressentir quand j'étais sur scène, tu vois. Parce que finalement, quand tu es formateur devant un groupe de 10 personnes, des groupes de 10, 20, 30 parfois, il y a un petit côté chaud quand même. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Et puis, ça m'a vraiment plu. Et puis après, coaching, formation, tout ça, c'est très proche. Donc, je me suis certifié, tout ça. Et j'ai tanné quand même David Allen, en tout cas sa société au départ, parce que je ne le connaissais pas lui directement. J'ai tanné sa société pendant 2-3 ans avant qu'il décide de mettre quelque chose en France. Voilà. Bon, maintenant, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir David comme coach dans mon parcours de certification. Donc, c'était super impressionnant et super agréable parce que c'est un mec qui est vraiment génial. Et la formation s'est faite aux Etats-Unis, du coup ? La première formation aux Etats-Unis, oui, de certification. Et puis, en fait, David Allen, maintenant, il est installé à Amsterdam. D'accord. J'avais écouté justement un podcast où il racontait un peu sa méthode et je pensais qu'il était aux Etats-Unis encore. Non, il n'y a plus de... Depuis peut-être 2013, je crois, un truc comme ça, ou 2013 ou 2015. Il est à Amsterdam maintenant. Et donc, 2015, oui, puisqu'il est en 2014, c'est encore aux US. Donc, voilà. Donc, du coup, pour les autres certifications, ça se passait à Amsterdam. C'est très sympa aussi à Amsterdam. C'est un petit peu moins loin, quoi. Un petit peu moins... J'avais bien Santa Monica, c'était le soleil, quoi. Un peu plus exotique. Et du coup, est-ce qu'il y a des coachs certifiés un peu dans... Presque tous les pays sont représentés ou c'est quelque chose qui se développe ? Maintenant, quasiment tous les pays, oui. Ça va être dur de trouver un pays qui n'est pas représenté. Alors après, si tu vas avoir le continent africain qui n'est pas vraiment représenté. Du coup, l'avantage pour ces pays-là, c'est qu'ils peuvent appeler n'importe qui. En fait, n'importe quel coach peut aller délivrer des formations là-bas ou du coaching. Est-ce que toi, tu fais des fois des déplacements comme ça, justement ? Ouais, je n'ai pas fait... Alors, je n'ai pas été... Remarque-ci, j'étais en Afrique du Nord. J'étais au Maroc faire des formations et... Et du coaching. J'ai eu des opportunités en Tunisie aussi, mais ça ne s'est pas fait. Enfin, voilà. Mais sinon, les voyages, moi, c'est surtout national, quoi. Par la force des choses, si tu veux. Pour GTD, en tout cas, ça reste national. D'accord. Et principalement, quels sont tes clients ? Mes clients sur GTD ? Alors, on a une approche qui est très business. Pour faire connaître la méthode, en fait. Puisque comme on est partis, on était une petite société. Bon, on commence à grandir un peu, mais on reste quand même une petite société encore. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, je ne pouvais pas faire des 4x3 dans le métro parisien. En disant, voilà, il y a une méthode GTD. Venez tous vous inscrire au prochain séminaire. Un petit peu exploser le budget. Donc, il a fallu aller... Enfin, nous approcher ça d'une autre manière. Et du coup, on s'est dit, on va aller voir les entreprises. Puisqu'il y a déjà une demande, en fait. Les entreprises, clairement, ont un besoin en gestion du temps. Globalement. Et puis même de productivité, de gestion du stress des salariés. Et voilà. Et du coup, l'approche, on a été voir les RH. Ce qui fait que, en fait, mon client typique pour GTD, pour le moment, en termes de clients commerciaux, si tu veux, c'est des sociétés. Qui vont être, on va dire, à partir de 250 personnes jusqu'au grand groupe. On a quelques sociétés qui sont plus petites que ça, mais qui ont moins de 250 personnes. Il y en a quelques-unes. Mais globalement, ce n'est pas la majorité. Maintenant, en termes de qui vient aux formations. Alors, en milieu professionnel, ça va très souvent être des cadres entre 35 et 50. D'accord ? Hommes, femmes confondus. Je n'ai pas vraiment de répartition plus hommes ou plus femmes. En général, quand il y a un service, il y a une femme. Dans le service, je vais l'avoir. Parce que, j'espère que ce n'est pas sexy ce que j'ai dit. Les femmes ressentent davantage le besoin, justement, de concilier une approche commune qui soit pour le pro et pour le perso. Vu que la société pousse encore quand même beaucoup les femmes à faire les tâches domestiques et les mœurs, c'est tout ce que tu veux. On n'a pas encore changé beaucoup là-dessus, mais c'est en train de venir, mais ce n'est pas encore fait. Donc, elles ont, j'ai envie de dire, traditionnellement, entre guillemets, encore beaucoup à s'occuper de la maison. C'est-à-dire que je rencontre souvent en formation des hommes, par exemple, quand je leur dis, voilà, donc on a adressé le côté professionnel. Maintenant, côté perso, qu'est-ce que vous voyez ? Où est-ce que vous pourriez appliquer la méthode ? Et beaucoup de mecs me répondent, ouais, non, ça, je ne m'en occupe pas. C'est bon, c'est délégué à madame. Je n'ai encore jamais rencontré une femme qui me dit, oh non, ça, c'est délégué à mon mari. Peut-être, il y en a, mais je ne les ai pas eues en formation. Donc, voilà. Maintenant, répartition plutôt égale, mais globalement, voilà, des gens qui commencent à avoir des responsabilités managériales ou qui vont être à la croisée de flux d'informations, tu vois. C'est-à-dire des gens qui vont être bombardés de tout un tas d'informations, qui vont avoir tendance à se noyer dedans, à vraiment pouvoir identifier ce qui est important, ce qui n'est pas vraiment, ce qui est pertinent par rapport à l'activité, ce qui n'est pas vraiment par rapport à l'équipe, etc. Du coup, ce qui apporte du stress, etc. Ah oui, forcément, ouais. Parce que la tout douce, elle s'allonge et puis on passe du temps à faire des trucs qui ne sont pas forcément ou productifs ou en tout cas, ça ne se voit pas. Globalement, c'est ça. Ouais, 35-50, c'est ma grande cible. D'accord. La plupart des gens, ils sont là-dedans, quoi. Et ça m'amène à une autre question, justement. À ton avis, quelles sont les principales difficultés et obstacles auxquels sont confrontés des clients en termes de productivité, d'organisation, etc.? Alors, au niveau professionnel, je ne sais pas si c'est... Enfin, oui, c'est vécu comme des difficultés, disons. Clairement, les flux d'informations, c'est-à-dire le volume d'informations qui transitent et clairement, les emails arrivent souvent en numéro un. Les gens me disent souvent le premier truc qui les embarrasse le plus, c'est les emails. C'est-à-dire la gestion de nombre d'emails qu'ils reçoivent, arriver à les traiter, à pas trop, avoir de trous dans la raquette, etc. Souvent, c'est ça en numéro un. Et est-ce que c'est un problème qui est croissant, justement, avec de plus en plus la société qui est connectée à l'international, etc., avec les emails, les réseaux sociaux, etc.? Oui, alors, c'est-à-dire que tu as différents outils qui se développent, justement, pour adresser différents points. Si tu veux, il y a différents modes de communication qui vont requérir différents outils, tu vois. L'email, clairement, n'est pas fait pour l'échange. L'email, c'est au départ quelque chose qui est fait pour transmettre de l'information, mais ce n'est pas destiné à échanger sur de l'information, tu vois, ce n'est pas destiné à devenir une conversation. Alors, ça commence à le devenir et puis maintenant, on commence à avoir des outils qui font qu'on n'a plus besoin de l'email pour ça. Tu as des outils de messagerie instantanée ou même sans question instantanée de messagerie tout court des réseaux sociaux internes qui peuvent pallier à ça. Des applis comme TalkSpirit ou Slack, tu vois, permettent de faire ça. Et du coup, tu vas réduire le nombre d'email. Le truc, c'est qu'en faisant ça, tu viens d'ouvrir un nouveau canal d'information. C'est que maintenant, au lieu de surveiller seulement les emails, il faut aussi que j'aille faire un tour sur la messagerie. Donc, il y a un petit côté où, normalement, je peux m'éparpiller et me dire, mais ça vient de partout, quoi. Mais oui, le volume. Tu sais quoi, je me rappelle d'une anecdote. Je vais me permettre de citer une anecdote, une discussion que j'ai eue avec mon père à l'époque. Mon père était avocat. Et il me racontait un truc. Il me disait, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était au papier. Les gens, ils envoyaient les dossiers. Ils envoyaient ça par la poste. Les pièces pour l'affaire, elles arrivaient par la poste. Donc, les gens savaient déjà que ça prenait quelques jours. Ensuite, de quoi, il y avait mon temps de traitement, etc. Ce qui fait qu'on avait, de la part du client, on avait une certaine latitude pour faire ce qu'on avait à faire. Et puis, il y a eu le fax. Et avec le fax, les trucs ont commencé à accélérer. C'est-à-dire que maintenant, les pièces, et il avait remarqué que les gens avaient commencé, du coup, aussi, à vouloir avoir des résultats plus vite. Tu vois, en se disant, écoutez, je vous ai envoyé mes pièces, vous l'avez reçues maintenant, qu'est-ce qui fait que je ne les ai pas déjà, quoi ? Et il me dit, et après, il y a eu l'email, et c'est limite si, des fois, je ne reçois pas les pièces le matin dans le corps du mail, merci de m'envoyer vos conclusions pour ce soir, 17h. Et il me disait, c'est quand même fou. C'est-à-dire que le fait que la transmission de l'information accélère donne l'impression, quelque part, que le traitement même de l'information, lui, doit accélérer aussi. Alors que pas vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que mon père, il avait toujours autant de temps pour traiter un dossier. Je veux dire, un dossier qui lui demandait 4 heures, que les pièces, elles arrivent par la poste ou par e-mail, il faut bien 4 heures pour le faire. Il n'en faut pas moins. Et donc, il y a une espèce... L'accélération de la transmission de l'information donne l'impression qu'on doit accélérer le traitement de l'information. Ce n'est pas toujours possible. Et ça aussi, ça génère pas mal de stress, en fait. Donc ça, ça serait le gros problème au point de vue professionnel, c'est ça ? Souvent, ça va être dans les e-mails, ça va être dans le traitement de l'information, et puis la masse, le volume. Le problème, en fait, aussi, c'est qu'on essaye, parce qu'on a été élevé comme ça, j'ai envie de dire, on essaye de tout faire de tête. On essaye de faire beaucoup de choses de tête, en fait. La plupart des gens que je vois en entreprise, quand ils font des listes, ils font des listes des choses qui sont les plus importantes. Et finalement, c'est une erreur, parce que les choses les plus importantes, c'est celles qui te semblent importantes sur le moment, mais du coup, forcément, ça va filtrer toutes les autres choses qui sont peut-être moins importantes, en tout cas en apparence, mais qu'il faut quand même faire, et qu'il faudra faire à un moment. Du coup, tu les repousses, du coup ? Eh bien oui, et du coup, tu les repousses, jusqu'au moment où elles vont devenir hyper importantes et urgentelles aussi, et donc elles vont commencer à avoir... Et puis tout ça, c'est fait de la pression mentale. C'est-à-dire que tu sais que quand tu es en train de faire quelque chose, il y a encore tout le reste à faire aussi. Et en plus, tu ne l'as pas identifié, c'est-à-dire que tu ne l'as pas noté. Donc, quelque part, ce n'est pas clair. Parce que, comme tu dois savoir, le mnémoniste que tu es, le cerveau ne peut pas retenir, en tout cas sans méthode, je crois que c'est l'empreinte amnésique, je crois que c'est entre 4 et 7, un truc comme ça. Oui, c'est 7, c'est ça. Oui, et sans technique. Enfin, je dirais pour quelqu'un qui n'a pas de technique. Après, quand tu as la technique que tu vas expliquer... Pour m'humoriser plus, mais... Oui, tu peux aller beaucoup plus loin. Mais si tu n'as pas ça, la plupart des gens d'entreprise, ils n'ont pas ces techniques-là. Et donc, grosso modo, ils vont avoir leur attention sur 4 à 7 trucs. Et ils savent qu'il y a un gros ça à faire, cette espèce de volume, mais il y a aussi tout le reste. Et donc, ils ont une liste qui est totalement incomplète, dont le cerveau, inconsciemment, sait qu'elle est incomplète. Et finalement, on va leur dire, oui, d'accord, il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et tu vois, c'est pour ça que des fois, les gens, ils sont en réunion, et puis ils sont dérangés, mais par eux-mêmes, si tu veux. Il y a les interruptions de l'extérieur, mais il y a les interruptions spontanées de soi-même. Ils vont être en réunion, et tout d'un coup, ils pensent, ah bah tiens, il faut que je change l'ampoule de la salle de bain. Tu vois ? Et ça t'arrive maintenant, parce que le cerveau, il faut bien qu'il le ramène à un moment, sinon il l'oublie. Et il n'a pas envie d'oublier parce que tu lui as dit de s'en rappeler. Donc voilà, il va te ramener ça un peu quand il veut. Il y a le côté, si tu veux, la mémoire, en fait. Ce que dit David Allen souvent, il dit, le cerveau est fait pour avoir des idées. Voilà, votre cerveau est fait pour avoir des idées, mais il n'est pas fait pour les retenir. C'est-à-dire qu'en gros, le cerveau, encore une fois, sans technique, n'est pas fiable pour te rappeler la meilleure chose à faire au meilleur moment. Il va te rappeler le truc, mais de manière aléatoire. Typiquement, tu vois l'ampoule de la salle de bain, poum, il me rappelle ça pendant ma réunion. Il y a quelque chose qui m'a fait penser à ça, peut-être, mais je ne vais pas me mettre maintenant à changer mon ampoule dans ma salle de bain parce que je ne suis pas dans ma salle de bain, je suis en réunion. Donc ça ne sert à rien. Si le cerveau était super pour ça, on n'aurait pas besoin de liste, finalement, quelque part. Si le cerveau pouvait nous rappeler la meilleure chose à faire au meilleur moment, je rentre dans un magasin et je n'ai même pas besoin de liste de course. Je prends les trucs parce que tout d'un coup, mon cerveau me rappelle tout ce qu'il faut que j'achète dans ce magasin. Alors, ce n'est pas vrai, il ne fait pas ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de soulager sa mémoire justement pour qu'elle puisse servir à d'autres choses. Ne pas essayer de se rappeler de ce qu'on a à faire parce que ça ne marche pas bien. Ce n'est pas que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je veux dire, ça marche mal. Puisque ça marche mal, nous, on veut un truc qui ne nous sert pas. Et ça induit plus de stress aussi. Oui, plus de stress parce qu'on sait qu'il faut qu'on se rappelle. Des fois, on sait qu'il faut qu'on se rappelle, mais on ne sait pas de quoi il faut qu'on se rappelle. Ça paraît paradoxal comme ça. Et ça aussi, ça génère du stress. D'accord. Et c'est d'ailleurs la première étape de la méthode GTD, justement, c'est de collecter. J'ai regardé brièvement parce que moi, j'ai essayé de me renseigner. J'aimerais aussi adapter cette méthode GTD pour l'utiliser dans mon travail personnel et dans ma vie personnelle. J'avais vu que la première étape, justement, c'était collecter. C'était toutes les idées qui viennent parce que c'est vrai que c'est un peu comme des piqûres. Des fois, on se promène. Ah bah tiens, j'ai une idée. Tac, tac. Il faut les mettre directement au plat, c'est ça ? C'est ça. C'est la première étape, c'est effectivement tout noter. Ne pas essayer de se rappeler parce qu'essayer de se rappeler, c'est risquer d'oublier. C'est un peu ça, on peut le voir comme ça. Et du coup, c'est la première étape qu'on demande de faire. Alors maintenant, ça a changé de nom. Ça s'appelle la capture. C'est plus la collecte, mais c'est pas grave. C'est du détail, c'est du détail. Mais pour dire, voilà, l'idée, c'est tout ce qui retient mon attention, je vais le noter. Ça, c'est la première étape. Il y a d'autres choses à faire derrière, mais c'est vraiment le premier truc. Si je pense à quelque chose qui est potentiellement intéressant, c'est le premier exercice qu'on demande de faire aux participants. On appelle ça le balayage mental. Et on leur dit, finalement, prenez une feuille et puis videz-vous la tête. D'accord ? C'est très simple, l'instruction. C'est mettez sur le papier tout ce que vous avez à faire dans votre vie en ce moment. Alors quand on leur dit ça, en général, ils ont des yeux. Vous êtes malades, je pourrais jamais y avoir trop. Bah oui, mais si, c'est le moment de le faire. Allez-y, profitez-en. Et en fait, quand on fait l'exercice à fond, les gens ont entre 60 et 100 choses. Tu vois, ils ont une grande liste avec 60 à 100 trucs. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'idées, alors. Bah oui, parce qu'on leur dit vraiment tout ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous savez devoir faire, ce que vous avez à faire, ce que vous aimeriez faire. Tu vois, mettez tout là-dedans, quoi. Donc, tu retrouves avec des listes sur lesquelles il y a à boire et à manger au début, évidemment. C'est une première liste de départ. Aussi sans se censurer, je pense qu'il serait parti justement. Exactement, ouais, c'est ça. L'important, pas important. Donc, changer l'ampoule de la salle de bain, ça va dessus. Juste en dessous, il y aura peut-être signer un contrat à 5 millions. Et juste en dessous, il y aura peut-être faire du violoncelle. Et puis, on va trier après. Mais le premier liste, c'est vraiment ça. Et généralement, les gens sont assez soulagés une fois qu'ils ont fait cette première liste. Je suis assez d'accord, étant moi-même mémoniste. Je ne mémorise pas tout. Les gens pensent que je mémorise tout ce que je fais dans la vie. Par exemple, les listes de tâches, je ne les mémorise pas. Moi, ce qui m'importe, c'est de mémoriser des choses qui vont m'apporter quelque chose. Par exemple, le vocabulaire en langue étrangère ou des choses comme ça. Mais savoir que je veux changer la poule de la salle de bain, ça, ça m'importe peu, justement. C'est super, il faudrait que j'enregistre ce témoignage pour le passer dans les formations. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, j'ai cette remarque-là. Peut-être que tu vas pouvoir débunker le mythe, comme on dit. Les gens disent, ouais, mais si je commence à ne plus utiliser ma mémoire, je vais perdre ma mémoire. Et je dis, mais ce n'est pas la même. Oui, moi, je l'utilise de l'autre manière. C'est-à-dire que moi, en fait, j'utilise des techniques de mémorisation pour acquérir de nouvelles compétences. Voilà, c'est mon objectif, c'est-à-dire apprendre une nouvelle langue étrangère, apprendre un instrument de musique ou une autre compétence. Ça peut être me former à quelque chose d'autre, par exemple, à la méthode GTD. Là, peut-être que je mémorisais les grandes étapes de la méthode GTD, etc. Mais ensuite, moi, je ne mémorise pas. Je ne mémorise pas, par exemple, ce que je dois faire ce week-end, ce que je dois faire demain, parce que ça a peu d'importance, finalement. Et dans mon travail, par contre, je note les choses au clair, parce que justement, ça me permet de me vider la tête. Et du coup, j'ai une vue d'ensemble sur ce que je dois faire. Je me souviens d'une amie qui travaillait en entreprise à une époque. Et son patron lui reprochait de ne pas connaître les chiffres, genre les chiffres du trimestre par cœur ou des trucs comme ça. Et j'ai parlé dans la conversation, je lui disais, mais quand même, quel intérêt ? On a besoin, quel intérêt de les avoir mémorisés en plus ? Ce n'est pas forcément intéressant. Il faut vraiment mémoriser les choses qui vous servent, en fait. Il ne faut pas s'encombrer de choses qui ne servent à rien. Voilà, moi, c'est ça mon principe. Voilà, c'est ça enrichissant. Apprenez un poème, quoi. Qui vous permet d'avancer. Voilà, un poème. Et comment la méthode GTD se démarque par rapport à d'autres méthodes ? Moi, je ne connais pas vraiment de méthode de productivité. Moi, j'utilise juste seulement la Todoist, l'application, où je marque tout. Mais en fait, maintenant, je suis un peu surbooké parce que je vois toutes les tâches que je n'ai pas faites depuis six mois et je reçois des mails tous les jours. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Et du coup, je pense que ça induit encore du stress et je trouve que ce n'est pas une très, très bonne technique. Alors justement, comment la méthode GTD se démarque vraiment par rapport à d'autres techniques de productivité d'organisation ? Oui. En fait, ça paraît curieux de dire ça, mais je ne connais pas de méthode qui soit directement concurrente de GTD. C'est-à-dire, je n'en connais pas qui soit aussi complète et qui adresse autant de sujets à la fois que cette méthode-là. Alors, il y a des méthodes de gestion du temps, de gestion du calendrier, etc. Mais vraiment, GTD a cette cohérence, si tu veux, d'ensemble. C'est vraiment... C'est pour ça que je présentais ça comme une approche, tu vois, en début. Pour moi, c'est vraiment une approche, mais globale dans ma vie, quoi, des choses à faire. Toutes les choses à faire, je les aborde de la même manière parce que mon cerveau fait pareil, de toute façon. Alors du coup, je ne connais pas vraiment de concurrent. Maintenant, tu parlais de Todoist, par exemple, et de l'effet dont tu parles, si tu veux, pour moi, est un des effets pervers des applications qui te font... Les applications te permettent... Je ne dis pas que les applications ne sont pas bien, mais il peut y avoir un effet pervers, notamment sur les dates d'échéance. Parce qu'on va utiliser les dates d'échéance la plupart du temps de manière... Pas exactement comme ça, comme il faudrait, je vois, quelque part. C'est-à-dire que si on regarde bien une échéance, en fait, en tout cas pour la méthode GTD, une échéance, c'est quelque chose qui est imposé par l'extérieur. C'est-à-dire que si j'ai une date... Comment dire ? Si j'ai une action que je dois faire, genre mercredi prochain, et que c'est vraiment mercredi prochain parce que le client m'a dit « Écoutez, lundi, mardi, je suis en déplacement, puis jeudi, je repars au golf pour le week-end, etc. » Je sais qu'il n'y a que mercredi que je peux le choper. Donc là, oui, je vais mettre une date. Je vais mettre, si tu veux, à la date de mercredi, de rappeler cette personne. Tu sais, dans le calendrier où je vais mettre une échéance. Dans Todoist, par exemple, je me mettrais mercredi, appelé machin. N'importe quand, mercredi, mais mercredi. Là, ça marche parce que jeudi, c'est mort, et mardi, ce n'est pas la peine. Tu vois, donc il faut vraiment que ce soit mercredi. Mais la plupart du temps, on va utiliser ces tâches-là, c'est-à-dire qu'on va se fixer nous-mêmes l'échéance. Et c'est là où ça ne marche plus. Parce qu'en fait, on tient beaucoup moins les échéances avec nous-mêmes. Si tu as rendez-vous avec toi-même, ce n'est pas sûr. Tu vois, si tu as rendez-vous avec toi-même tel jour, telle heure, franchement, il ne faut vraiment que tu n'aies rien de mieux à faire que ce que tu avais prévu à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu seras. Mais la plupart du temps, je ne sais pas, tu connais peut-être les faits. Et voilà, tu te donnes un rendez-vous, tu te dis, tiens, jeudi 14h, je vais me retrouver là pour faire ça. Oui, à moins que tu aies une bonne raison de le faire, la plupart du temps, ça ne tient pas. Et du coup, ça va sur une liste qui va s'ajouter, etc. C'est-à-dire qu'on tient beaucoup moins ces choses-là envers nous-mêmes. C'est pour ça que dans GTD, si une action n'a pas vraiment une échéance imposée par l'extérieur, je ne vais pas lui mettre d'échéance. Et donc, je suis quasiment sûr que toutes les tâches dont tu me parles, en tout cas, une grande majorité d'entre elles, tu pourrais enlever la date d'échéance. Ça ne changerait rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à faire, qui est à faire évidemment pas dans 10 ans non plus, mais c'est quelque chose qui est à faire et en même temps qu'il n'y a pas de date d'échéance définie au sens où si jamais tu la rates, c'est mort. Tu ne peux plus faire le truc. Et donc, nous, on va faire sauter toutes ces dates-là. Et moi, j'ai un problème aussi, c'est au niveau de l'exigence. Peut-être que je suis trop exigeant avec moi. Du coup, je me donne des tâches à faire qui demandent un temps énorme. Et du coup, je me mets une date d'échéance peut-être de deux jours. Et du coup, c'est pour ça que sur ma to-do list, j'ai des rappels tous les jours. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Oui. Alors après, ce qui peut se passer aussi, c'est que par exemple, peut-être que les tâches ne sont pas assez bien découpées au sens où, c'est vrai que des fois, on a ce qu'on appelle des tâches. Et puis, quand on garde bien, la tâche, en fait, c'est 5, 6, 7 actions qui pourraient être scindées et du coup, permettraient de pouvoir être faites à différents moments de la journée et d'avancer sur la grande tâche de départ, mais par petits bouts. Tu vois ? Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple ? Voilà, par exemple, on va se mettre payer le plombier. Il faut que je paye le plombier. Ok, super. Et finalement, on va se dire, bon, ça, c'est ça, mon action. Et puis, quand on va vouloir s'y mettre, on va s'apercevoir que d'abord, il faut retrouver sa facture. Et puis, il faut faire un chèque. Et puis, ensuite, il faudra que j'aille à la poste. Et du coup, si je veux le faire maintenant et si j'arrive à tout faire maintenant, déjà, j'ai le temps de retrouver sa facture. Alors, bon, mettons que je la retrouve assez vite quand même. Ensuite, je vais aller prendre mon chèque. Et puis après, je me dis, bon, j'y vais, je vais à la poste. Et tu vois ? Et tout ça, ça m'a pris le temps de faire les 3 actions. Nous, dans GTD, on va dire, mais finalement, ma vraie prochaine action, ce n'est pas payer le plombier. Ma vraie prochaine action, c'est retrouver sa facture. Parce que je ne peux pas faire le reste tant que je n'ai pas retrouvé sa facture. Donc, c'est vraiment celle-là. Et peut-être que retrouver sa facture, je peux le faire indépendamment du reste. Et du coup, il y a un intérêt. Parce que si ça se trouve, je n'ai que 5 minutes là. Et en 5 minutes, je n'ai pas le temps de retrouver la facture, faire le chèque et d'aller à la poste. Par contre, en 5 minutes, j'ai peut-être le temps juste de retrouver sa facture. Tu vois ? Et du coup, en faisant des petites actions comme ça, la prochaine fois que j'ai juste 5 minutes, je suis chez moi, je vais retrouver la facture. Ah ouais, attends, elle est là. Poum. Hop là, j'ai retrouvé sa facture. Je la mets dans mon dossier, des trucs en cours. Je vais faire autre chose. Et puis, la prochaine fois, j'aurai juste à me plugger sur faire le chèque. Tu vois, je n'aurai plus besoin. Et comme ça, je peux faire avancer des projets. Je ne sais pas si tu vois la mécanique. Si, si, je vois. C'est un peu comme une marche d'escalier, en fait. C'est ça. Chaque étape te mène vers ton but. Ouais. Et nous, on va fonctionner marche par marche. Ouais, plutôt que de sauter directement au deuxième étage. Ce qui est difficile. Ce qui est difficile, fatiguant et dangereux. C'est clair. Donc voilà, c'est une approche de, vraiment, de prochaine action en prochaine action. On va vraiment fonctionner avec ça. Et justement, quels sont justement les meilleurs moyens pour se former à la méthode GTD maintenant ? Alors, il y a plusieurs approches. D'abord, il y a lire le livre, parce que le livre, il existe. Alors, le livre a un titre, 13 années 80, je m'en excuse, c'est comme ça. S'organiser pour réussir. Voilà, ça, c'est le titre du bouquin. Ok, on entend presque, tu vois, la musique derrière. Bref. Très américain. C'est ça, un petit côté comme ça. Ok, allons-y. Maintenant, le bouquin reste, le contenu reste pertinent. Donc, il y a la lecture du bouquin. Après, si les auditeurs qui nous entendent lisent l'anglais, je vous invite fortement à lire le bouquin en anglais. Il a été traduit, non ? Il a été traduit, oui. Mais bon, alors maintenant, si vous ne lisez pas l'anglais, allez-y en français. Mais donc, le bouquin contient ce qu'il faut. Après, si vous lisez le bouquin, il y a des chances que ça vous fasse comme à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, j'ai compris les principes. Je vais mettre certains trucs en place. Et puis, au moment de la mise en place, je vais commencer à me poser tout un tas de questions auxquelles le livre ne pourra pas répondre. Donc là, il va y avoir les blogs. C'est le moment d'aller sur Internet, regarder les blogs. Il y a pas mal de blogs. Il y a le mien, mais il y en a d'autres. Je rappelle aux éditeurs que je mettrai tous les liens qu'on mentionne dans cet épisode, dans le descriptif de cet épisode. Donc, vous pourrez aller sur le site gtdfrance. Alors, gtdfrance.com, mais il se trouve que le blog, bizarrement, n'est pas sur le site. Les podcasts sont sur gtdfrance, mais le blog est sur un site, le site d'InnExcel 6, qui est en fait la société qui distribue les formations. D'accord. Donc, je mettrai tous ces liens accrochés à ce podcast. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Vous vous retrouvez directement sur les liens mentionnés dans cet épisode. Voilà. Et donc, il y a Sade. Il y a des groupes sur LinkedIn. Même s'il n'est pas très actif maintenant, il n'est plus très actif. Mais enfin, il y avait ça. On a une communauté Slack. Slack, c'est-à-dire qu'il y a un groupe Slack de personnes qui pratiquent la méthode. Donc, on a mis ça en place avec quelques-uns. Puis, il y a pas mal d'échanges en ce moment, notamment sur les applications, Minifocus, Things, enfin, différents outils de la méthode. Voilà. L'idée, c'est d'aller un peu à la pêche aux ressources. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir un truc. C'est que c'est aussi une des difficultés de GTD. C'est que comme c'est une méthode globale, c'est une approche des choses. Finalement, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, justement. Ça demande beaucoup de temps, justement, pour mettre en place ? Ça demande du temps de mise en place. Ça demande une pratique délibérée, surtout. C'est-à-dire que ça demande d'accepter, de prendre le temps, de changer un peu la manière dont on fait les... C'est pas des quick tips, tu vois. Il y a pas mal de gens, des fois, qui me disent « Ah, mais j'aimerais bien un petit truc qui me permette de... » Oui, il y en a deux, trois. Mais globalement, comme c'est une méthode, ça veut dire qu'il faut avoir une approche structurée des choses. T'apprends à faire de la musique. Quand t'apprends à faire de la musique, il y a le solfège à apprendre, il y a du rythme à apprendre. C'est pas forcément rigolo, mais enfin, sans rythme et sans musique, il n'y a pas beaucoup de solfège, quoi. En tout cas, sans rythme, il n'y en a pas. Il n'y a pas de musique. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut, et puis il faut avoir une pratique délibérée. Parce que, tu sais, pratique délibérée, c'est l'histoire des 10 000 heures de pratique. C'est justement chaque session d'apprentissage ou d'entraînement doit amener à avancer un peu plus vers son objectif. Il ne faut pas rester basé sur ce qu'on connaît, en fait. Si on apprend le piano, on arrive à jouer peut-être « Lettre à Élise », la même chose que tous les débutants apprennent. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Quand ça fait six mois que vous jouez « Lettre à Élise », surtout pour vos voisins, je pense. Oui, c'est ça. Et puis surtout que jamais personne ne va jusqu'au mouvement rapide, parce que « Lettre à Élise », il y a le mouvement du début que tout le monde fait, mais après, il y a un mouvement rapide. Et bizarrement, le mouvement rapide, plus personne ne le fait. C'est justement la pratique délibérée, c'est justement d'essayer d'aller plus vers la difficulté, justement, pour progresser. Oui, oui. Et du coup, ça veut dire que quelque part, GTD, c'est un peu comme... Nous, on dit souvent que c'est un art martial, quelque part. C'est un peu l'art martial par rapport aux choses à faire. Les choses qu'on combat, c'est les actions, les choses comme ça, qu'on combat encore une fois dans le respect, comme l'art martial. Mais c'est la même pratique aussi. Ça veut dire qu'au début, quand on commence un art martial, on vise la ceinture noire. Et puis le jour où vous avez la ceinture noire, finalement, vous comprenez qu'en fait, vous avez commencé le travail. C'est-à-dire que maintenant, vous avez à peu près à faire un geste sans trop faire mal, ni à vous, ni aux voisins. Et vous pouvez commencer à vraiment faire des progrès dans ce que vous allez faire. Là, c'est pareil, c'est jamais vraiment fini. Et David Allen est pareil. Et concrètement, en fait, ça prendrait combien de temps pour commencer à mettre en place la méthode GTD ? Bien sûr, ça dépendra de la personne. Oui, 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 bien sûr. Mais en gros, le retour d'expérience qu'on a, en fait, puisqu'il commence à y avoir pas mal de... Puisque c'est mondial maintenant, on commence à y avoir pas mal de retours. En gros, si tu veux, il faut deux minutes pour comprendre les fondamentaux. Tu vois, les phases... Alors évidemment, capturer tout ce qui est à notre attention, ce que tu as dit tout à l'heure. Mais après, il y a quatre autres phases que si tu veux, je te détaillerai juste après. Et ensuite, il va falloir deux jours. Deux jours, c'est-à-dire deux jours, on va dire, tu peux compter une vingtaine d'heures, enfin pardon, une quarantaine d'heures pour mettre la chose en place. Ça veut dire quoi, mettre la chose en place ? Enfin, deux jours de boulot. Deux fois sept heures, quatorze heures, pardon. C'est-à-dire quoi ? Mettre en place, ça veut dire trouver un système, trouver un outil qui va te permettre de gérer tes actions. Donc ça peut être une application sur un smartphone, ça peut être une Outlook, ça peut être un carnet dans lequel tu notes les choses avec des onglets, tu vois. Il n'y a pas de système meilleur qu'un autre. Mais le temps de trouver ce système, de le structurer pour qu'il accueille la méthode et puis de le remplir de tout ce que tu as à faire, il faut compter ça, quoi. De mettre ton environnement en place, c'est-à-dire quel genre de dossier tu vas mettre où pour que ce soit facilement accessible. Tu vois, on doit pouvoir classer, retrouver n'importe quoi en moins d'une minute, ce critère. Pourquoi une minute ? Ce n'est pas qu'on est des maniaques, c'est juste que si on y arrive en moins d'une minute, ça veut dire que le système est facile et simple à utiliser. Alors si c'est plus long, c'est facile, il faut s'amplifier, en fait. Voilà, donc tout ça, ça te prend deux jours, on va dire, donc 14 heures, ouais, en gros, de boulot. Et après, alors ce n'est pas forcément 14 heures de suite, tu peux très bien faire petit bout par petit bout, mais en gros, ça va te prendre ce temps-là. Et on dit qu'il faut deux ans pour ne plus y penser. Alors évidemment, il ne faut pas attendre deux ans avant d'avoir les résultats. Pour que ça devienne un automatisme, c'est-à-dire ne plus y penser. Ouais, c'est ça. Ouais, au bout de deux ans, c'est devenu une hygiène de vie, quoi. Au bout de deux ans, on te parle d'un truc en milieu professionnel, t'es tout de suite en train de chercher s'il y a une action pour toi ou pas. S'il y a une action, tu sais où tu vas la mettre, tu sais où tu vas la faire, etc. Quelqu'un te parle d'un truc qui t'intéresse, un sujet qui t'intéresse, un bouquin intéressant, bah tu vas le noter, tu ne vas pas essayer de t'en rappeler parce que tu sais que ça ne marche pas bien. Tu ne peux pas risquer de l'oublier. Donc voilà, c'est des automatismes qui sont comme ça, quoi. Toutes les semaines, tu fais une revue hebdomadaire de tout ce que tu as à faire et de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est dans les habitudes de GDD de faire ça, tu vois, c'est devenu vraiment... C'est-à-dire que c'est tellement... Tu as un tel confort de vie que si tu ne le fais pas, tu te sors moins bien. Moi, je rapproche ça un petit peu de la douche, quoi. La douche, sous nos contrées, si on peut prendre une douche tous les jours, on va le faire. Ça nous apporte un confort de vie qui est super, donc on va le faire. Si on ne peut pas prendre une douche 3, 4, 5, 6 jours de suite, on va commencer à ne se sentir pas bien. On va essayer de tenir un peu loin des gens, on va faire des trucs, voilà. C'est la même chose. J'ai TDD pour moi, c'est un tel confort de vie maintenant que je pratique la méthode que je ne veux surtout pas revenir comme avant. Avec des choses plein à la tête à faire. Non, jamais. Ça donne vraiment envie, justement, de l'appliquer à la méthode GTD. Moi, je pense que je vais commencer. Pareil, j'ai encore repoussé. Je suis un peu procrastinateur aussi. J'avais acheté le bouquin il y a peut-être 3 mois. J'étais sur MyKindle. Je n'ai pas encore commencé, donc je pense que ça donne vraiment envie justement de s'y mettre. Et peut-être que tu pourrais nous décrire les autres étapes, justement, de la méthode GTD pour un peu mieux cerner la méthode GTD. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Il y a un truc, quand même, il faut que j'avertisse, c'est une méthode qui utilise des listes. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est basée sur les listes et il y a plusieurs listes. On peut très bien se retrouver avec 10-15 listes, mais ce n'est pas un souci. On va voir après pourquoi, si tu veux. Mais en gros, les cinq étapes, c'est quoi ? La première étape, c'est effectivement de se vider la tête. Donc la fameuse collecte ou capture. Donc on va noter tout ce qu'on a à faire. Et puis aussi, on va centraliser les flux d'informations. C'est-à-dire que quand on regarde bien, on a des WhatsApp, on a des SMS, on a des emails, on a du réseau social, on a des idées, on a des réunions, on a des collègues, etc. Et tout ça, ça potentiellement nous apporte des choses à faire. Et donc nous, on va centraliser ça, plutôt qu'essayer d'avoir l'œil sur tout, si tu veux, on va centraliser ça dans deux, trois points d'entrée. Donc les emails, ça c'est facile, les emails arrivent dans la boîte d'email. Donc celui-là, c'est tranquille, il est déjà géré. Mais par exemple, on va avoir une bannette, tu sais la corbeille à courrier, c'est un outil, c'est une icône de la méthode limite. C'est l'outil qui va nous permettre de rassembler tous les machins physiques dont on ne sait pas trop où les mettre ou quoi en faire tant qu'on n'a pas pris de décision du style, voilà, les cartes de visite, les notes de frais, les machins, le courrier, les notes de réunion, etc. Moi, tout ça passe par ma bannette. C'est-à-dire que j'ai un point d'entrée sur mon bureau, c'est ce machin-là. D'accord, toutes les notes que je prends, tous les trucs que je prends quand je suis en balade, etc. Tout ça finit par se retrouver à un moment dans la bannette. Donc ça, c'est le premier point, la collecte. Ensuite, de quoi ? Il va falloir évidemment clarifier tout ça. Parce que même, tu vois, la grande liste dont je te parlais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu as fait la liste que finalement, tu sais ce qu'il faut faire vraiment et ni par quoi commencer. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens travaillent à partir de cette liste-là. Tu vois, c'est-à-dire que si je te demande de faire la liste de ce que tu as fait en ce moment, tu vas me faire une liste et ensuite, il y a des chances que tu me dises « Bah oui, ça c'est ma to-do. » En fait, que non, ce n'est pas vraiment ta to-do list. C'est une liste de mots-clés qui te rappellent que tu as des trucs à faire. Mais ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est traduire cette liste-là en prochaines actions dont je te parlais tout à l'heure, le next step, tu vas le retrouver la facture et puis en résultats à atteindre. Parce que finalement, finalement, toutes ces choses qui sont sur tes listes-là, c'est ça. C'est des résultats que tu cherches à atteindre et qu'il faut nécessiter tout un tas d'actions pour que tu y arrives. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, tu vas voir sur une liste où il y aura écrit, je ne sais pas, moi, « Maman ». Tu vois, tu vois ça de l'extérieur, tu dis « Bon, maman, ça veut dire quoi ? » La personne, elle sait très bien quand elle écrit « Maman », en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle veut organiser l'anniversaire de sa mère. Pour elle. Et donc, la prochaine action vers ça, c'est quoi ? Si ça se trouve, ça va être, je ne sais pas moi, d'appeler sa sœur pour qu'elle s'occupe du gâteau. Tu vois, j'ai n'importe quoi, mais admettons que ce soit ça. Ben voilà, du coup, sur mes listes, moi, je ne vais pas avoir maman parce que maman, à chaque fois que je le lis, ça m'oblige à refaire tout ce chemin-là. Ça n'a l'air de rien, mais inconsciemment, ça me fatigue. Pourquoi je refais plusieurs fois ? Maman, ce n'est pas maman que je veux. Moi, ce que je veux faire, c'est appeler ma sœur pour qu'elle s'occupe du gâteau et le résultat final, c'est l'anniversaire de ma mère est organisé. Donc, je vais traduire tout ce que j'ai à faire en prochaine action, toute prochaine action et puis résultat final. Si je reprends le plombier tout à l'heure, ce n'est pas payer le plombier que je veux. Moi, ce que je veux, c'est retrouver la facture et puis mon résultat, c'est que le plombier est payé. Et donc, tout le balayage mental, tout ça, je vais en faire, je vais extirper à chaque fois une prochaine action et puis un résultat à atteindre. Donc ça, ça va être ma clarification. Ça va me rendre les choses beaucoup plus claires. Pourquoi ? Parce que pour toutes les choses que j'ai à faire, si tu veux, je peux répondre par oui ou par non, le plombier est payé, oui ou non. Tant que c'est non, ce n'est pas terminé. Dès que c'est oui, c'est terminé. Et puis, ma prochaine action, je vais avoir toute une liste de prochaines actions qui, elles, vont être super claires aussi. Du style, retrouver la facture. Si tu veux retrouver la facture du plombier, ça demande zéro interprétation intellectuelle. D'accord. C'est vraiment économiser l'énergie intellectuelle, justement. Exactement. Il ne faut vraiment s'en servir qu'une fois pour ce genre de trucs. Donc, une fois que j'ai ça, je vais avoir besoin de listes qui vont ressembler toutes mes prochaines actions qui ne sont pas les mêmes listes que celles sur lesquelles j'ai les projets. Parce que moi, quand je vais être dans l'action, ce que je veux, c'est ce que je veux idéalement, c'est une liste qui me montre tout ce que je peux faire, pas forcément ce que je cherche à faire. On va travailler beaucoup à partir de listes de prochaines actions. Les prochaines actions sont les choses qu'on peut vraiment faire. La liste des résultats, finalement, c'est ma liste des projets. Les projets, c'est une construction intellectuelle. C'est-à-dire que si tu regardes bien dans le monde, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas dans l'univers dans lequel on est, là, actuellement, personne ne fait de projet. On ne fait pas de projet. Ça n'existe pas. On fait des actions. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est agir. On fait des actions qui font qu'à un moment, on a atteint le résultat qu'on souhaitait et donc le projet est terminé. Mais le projet, c'est une construction mentale. Personne ne veut organiser les Jeux Olympiques, là. Ce que vont faire les gens, ils vont faire des réunions, ils vont faire des appels, ils vont écrire des e-mails, ils vont parler entre eux, ils vont rédiger des contrats, etc., ils vont signer des contrats, etc., qui font qu'à un moment, tout un tas d'actions ayant été faites, les Jeux seront organisés. Et donc le résultat sera atteint. Mais personne ne travaille sur les Jeux Olympiques au sens organiser les Jeux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, voilà, nous, on prend conscience de ça quelque part et on se dit, d'un côté, j'ai toute ma liste de résultats. Donc ça, c'est super. Il faut que je voie ça régulièrement pour me rappeler ce que je cherche à faire, justement. Mais quand je suis dans l'action, moi, ce que je veux, c'est la liste de ce que je peux faire. Et du coup, j'ai besoin de mes listes de prochaines actions. C'est pour ça qu'on a déjà deux types de catégories de listes différentes. Et voilà, et sur ces listes de prochaines actions, je vais mettre toutes les actions que j'ai à faire. Donc là, il peut y en avoir un paquet, il peut y en avoir 150 à... Je veux dire, quelqu'un qui met sa vie pro et perso, qui a, on va dire, un poste de cadre avec un peu de management et puis qui a un peu investi dans sa vie personnelle aussi, il se retrouve facilement avec 180 à 250 prochaines actions. Elles sont déjà là. C'est-à-dire, la différence, c'est que nous, on les met à la lumière. D'accord. Mais elles existent déjà. On n'invente rien dans les formations. Quand je demande aux gens de faire ce travail-là, ils n'inventent rien. Ils mettent en lumière des choses qui sont déjà de manière implicite. Sauf que nous, on le fait une seule fois, alors qu'eux, ils le font à chaque fois qu'ils se mettent à travailler sur leur liste de départ. Donc ça, c'est la troisième phase, c'est l'organisation. Tu vois, mes réponses là, hop, j'organise ça dans différentes listes. D'accord. Une fois que j'ai ça, j'ai un système qui a une dizaine de listes en groupe. Et je ne rentre pas dans le détail des listes parce que ça peut être un peu peut-être comme ça. Voilà, c'est une présentation globale un peu de la méthode. Voilà. Et donc, après, on va inviter, quatrième phase, on va inviter à revoir l'ensemble parce que si j'ai des listes avec des actions, il faut que je fasse de la maintenance. Si je ne fais pas de maintenance, mes listes ne sont pas à jour. Si mes listes ne sont pas à jour, je n'ai pas envie de les utiliser. Si je n'ai pas envie de les utiliser, je ne vais pas les remplir. Donc, forcément, ça ne sert plus à rien. L'idée, là, c'est de se dire, une fois par semaine, je fais maintenance et je regarde sur chaque une de mes listes que je peux voir quand je veux dans la semaine. Mais au moins une fois par semaine, je les revois toutes ensemble d'un coup et je check ce qui a été fait, ce qui n'avait pas été fait et ce qui reste à faire. Donc, c'est juste ça de la maintenance. Ça veut dire aussi regarder son calendrier, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, ce qu'il faut que je m'en occupe, qu'est-ce qui m'arrive dessus, qu'il faut que j'anticipe. Une fois que j'ai fait mon système GTD, les étapes, les quatre premières dont je t'ai parlé, c'est de la préparation. Je suis en train de constituer des listes pertinentes avec des actions qui vont être très claires, etc., sur lesquelles je n'aurai pas de questions à me poser. Quand vient le moment de choisir, dans l'action, la cinquième étape, c'est comment je vais choisir ce que je vais faire parmi toutes les actions disponibles. J'ai 250 prochaines actions disponibles, comment je choisis la plus pertinente à faire ? Là aussi, on explique ça dans la méthode. Toute la méthode consiste à économiser la fatigue décisionnelle. C'est-à-dire le fait de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. On va juste se dire où est-ce que je suis, dans quelles circonstances je suis, qui est autour de moi, qu'est-ce que j'ai comme outil, et là, on va sortir les bonnes listes. Et sur les listes, il y aura écrit les actions qu'on peut faire dans ces circonstances-là. Et donc, forcément, on est sûr que c'est la meilleure chose à faire puisque c'est celle qui correspond aux circonstances dans lesquelles je me trouve. Super. Et justement, est-ce qu'il y a des logiciels, des applications qui aident à mettre en oeuvre plus facilement, un carnet avec des onglets pour faire vos listes, ça marche très bien. C'est vrai que l'informatique a des avantages de pouvoir déplacer les actions un peu comme on veut, les changer de liste, etc. Et puis, ça fait moins de rature, mais il n'y a aucune obligation là-dedans. On peut très bien utiliser la méthode avec n'importe quoi. Maintenant, en termes d'application, je pense que si tu tapes logiciel GTD sur Internet, il va t'en tomber un paquet. Celle dont j'entends le plus parler, ça va être quoi ? Ça va être Nozbe, N-O-Z-B-E. Nozbe, qui est pas mal. Je l'ai vu, ça respecte bien la méthode. Une autre qui s'appelle Nirvana HQ, Nirvana HQ, en fait. Qu'est-ce qui me vient ici ? Il y a OmniFocus pour ceux qui sont sur Mac. D'accord. Une autre qui s'appelle Things, qui fonctionne peut-être que sur Mac aussi, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Je pense que j'avais regardé justement et je pensais que sur Mac elle est toute nouvelle. Et il y a Todoist dont tu parlais. Todoist est bien si on fait attention aux échéances. Non, mais est-ce que Todoist aussi remet une idée de priorisation ? Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais dans la méthode on ne priorise pas à l'avance. Donc on va essayer d'éviter de prioriser les choses. D'accord. On considère que ma capacité n'est pas tellement à pouvoir prioriser à l'avance, elle est plutôt à reconnaître à l'instant T quelles sont mes priorités. Et pour ça, il ne faut pas que je les fixe à l'avance en fait. Et toi personnellement, est-ce que toi tu es plus papier ou tu utilises des applications aussi ? Alors moi, mon système est plutôt papier mais j'ai toujours eu un petit côté geek. Pardon, plutôt informatique, pas papier justement. Mais j'utilise le papier pour pas mal de trucs en fait. En fait, j'utilise souvent le papier, je me suis aperçu, justement pour la collecte. Tu vois, j'aime bien écrire les choses à faire. J'aime bien me prendre des notes ou des choses comme un brainstorming, c'est des choses que je vais faire sur papier par la plupart du temps. Peut-être que tu as un sentiment de satisfaction quand tu écris comme ça manuellement. Je ne sais pas, il y a un truc, je pense que c'est plutôt immédiat. La satisfaction, c'était quand je rayais une chose que j'avais faite. Ça, je me rappelle même des fois avoir, quand j'avais fait un truc que je n'avais pas noté, je le notais juste pour pouvoir le rayer. Pour le plaisir de dire c'est fait. Je fais la même chose sur Todoist. Là, c'est différent, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté plus immédiat. J'ai une idée, je pense à un truc, et bien en fait, je trouve qu'il n'y a rien qui bat la vitesse de prendre un papier, un crayon et de noter le machin. Je n'ai pas encore trouvé une app qui me permette d'être aussi rapide parce que l'app, ça veut dire qu'il faut que je prenne le téléphone, qu'il faut que je déverrouille le truc, qu'il faut que je cherchais sur l'app et qu'ensuite, je sape mon idée. Ça y est, ça me fait déjà 3-4 étapes. C'est moi, il y a plein de gens qui font ça et ça marche très bien. Mais juste moi, je sais que j'aime bien prendre sur papier. Je vais noter toutes les prises de notes, les réunions, c'est sur papier en général. Après par contre, quand vient le moment de transformer ça en prochaine action et en résultat à atteindre, là, ça devient électronique. Ça va sur un système en fait électronique. Super. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs pour être plus organisé et plus productif dès demain ? Quelles étapes ils peuvent commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour être plus productif dès demain ? S'inscrire à une formation. Non, je présente. Déjà, la règle des 2 minutes. Franchement, la règle des 2 minutes, c'est pas mal. Même si on ne recommande pas forcément de la faire tout le temps, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive dessus que tu peux faire en 2 minutes, fais-le maintenant, c'est plus à faire. Ça, c'est pas mal. Après, 2 minutes, ce n'est pas 10 non plus. Il faut arriver à que ça se tienne entre 2, 3, 4 minutes maxi. Vraiment, c'est des choses rapides. Tous les trucs à cycle très court comme ça, vraiment sur le moment. Essayez de lire les... Je sais que là, je prêche un peu dans le désert, mais ne pas lire ses emails en continu parce que franchement, et ne pas se servir de son inbox comme une première to-do list. Parce que c'est vraiment une très mauvaise to-do list, les inbox. C'est une to-do list qui est vraiment épuisante pour le cerveau. Ce serait les trucs là. Du coup, ça voudrait dire pour ceux qui peuvent se permettre de relever les emails qu'à intervalles réguliers. Je ne dis pas forcément deux fois par jour parce que tout le monde ne peut pas se faire mettre, mais évidemment, support technique, ça c'est différent. L'idée, c'est de répondre dès que ça arrive. Mais si vous n'êtes pas dans un support technique ou un support client, a priori, si vous recevez un truc par email, ça peut attendre une heure. Donc pourquoi pas relever ses emails que toutes les heures ? Enlevez les notifications, ça clairement. Virez tous les machins qui vous montrent qu'il y a un email qui est arrivé. Ça ne sert à rien. C'est juste des choses qui bousillent la productivité parce que ça vous interrompt. Donc tous les systèmes de notification, Messenger, mail, les push, tous ces machins-là. Sauf obligation, sauf si la boîte vous dit dès qu'on met un truc sur Messenger, il faut que tu répondes tout de suite. Là, il n'y a pas le choix. Mais la plupart du temps, si ça arrive comme ça, les trucs vraiment urgents, ça arrive par téléphone en général. Tu ne vas pas envoyer un mail au mec du troisième pour lui dire qu'il y a le feu. Même si tu mets urgent dans le truc, tu me dis au papier « J'ai mis urgent, pourquoi il ne l'a pas vu ? » Tu vois ? Donc, voilà. Ce seraient les trucs qui me viennent via les notifications, pas vivre dans son inbox et puis faire les deux minutes. Ce seraient les trucs qui devraient déjà être pas mal. Et puis, notez tout. Essayez pas de vous rappeler, ça ne sert à rien. D'accord. En tout cas, merci Romain. On est arrivé à la fin de ce podcast. C'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Je vais mettre en partie dès à présent. Et avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont tes projets et où on peut te joindre ? Tu l'as un peu expliqué, mais peut-être... Oui. Alors, où on peut me joindre ? Oui, je pense que ce sera dans un des liens qui doit y avoir sous le podcast. Après, les projets. En fait, le projet qu'on a en ce moment, on a un projet. On essaye... En fait, on travaille sur les habitudes. C'est un truc passionnant. Je suis en train de me passionner pour ça parce que je suis un peu comme toi. Je pense que je suis ce qu'on appelle un lifelong learner. J'adore apprendre des trucs et je ne peux pas... Et donc là, en fait, on s'est posé la question de comment faire pour aider les gens à mettre en place GTD, leur montrer que c'est beaucoup plus simple que ça paraît de l'extérieur. en termes de pratiques et puis, tu vois, arriver à installer les habitudes. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à comment on installe une habitude, comment ça marche, l'habitude, quelles sont les bonnes pratiques, etc., pour arriver à mettre ça dans sa vie. Et donc là, on est sur un programme qui est super... Vraiment très excitant, très passionnant sur scinder, en fait, les pratiques GTD pour essayer d'identifier ça en habitude et puis permettre la mise en place de ces habitudes de manière assez rapide. Donc voilà, le gros projet sur lequel on est en ce moment, c'est ça. Je ne peux pas trop dire plus au moment, mais l'idée, c'est ça. Essayer de, finalement, à l'idéal, ça serait qu'arriver à aboutir à un programme de self-coaching où les gens puissent quelque part interagir même sans forcément qu'il y ait un autre coach en visu de l'autre côté, mais avoir un système qui leur permette de mettre en place ces habitudes GTD rapidement et de manière pérenne, évidemment. Très pertinent parce que les habitudes, c'est vraiment une clé justement pour arriver au succès, de répéter un peu chaque jour les choses et ça devient un automatisme du coup. C'est un pas de plus vers la victoire. D'accord. Eh bien, merci, c'était super. Romain, merci d'avoir pris le temps pour enregistrer ce podcast et partager toutes tes connaissances en matière de productivité et d'organisation et ton humour aussi. C'était super. Merci. Et puis, ciao, ciao. Merci encore. Ciao. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.auxfrontièresdupossible toutattaché et au pluriel .com Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui c'est à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada